On fait le point à présent sur la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer de Bousmaïl à Tipazda. Les travaux avancent à un rythme soutenu pour une livraison en décembre. L'usine couvrira les besoins de 3 millions d'habitants dans deux villes. Il y a le constat de Naïm Alouali. La mise en service de l'usine de dessalement de l'eau de mer de Bousmaïl est prévue pour fin décembre prochain. En pleine dans la phase de montage, les travaux de l'usine avancent à une cadence maximale avec un taux de réalisation de 80%. Le projet avance avec un rondement très considérable en matière de main d'oeuvre, en matière de moyens. Donc vraiment il y a la mobilisation des ressources humaines et matérielles. Nous sommes maintenant dans le cœur de la station de l'usine de dessalement si vous voulez. Ici c'est l'osmose inverse, c'est l'étape d'osmose inverse. Donc l'étape où l'eau dessalée va être produite. Donc maintenant nous sommes dans une phase cruciale, nous sommes dans une phase importante qui est le montage des équipements déjà arrivé sur site. Donc comme vous le voyez, il y a des équipements statiques ou bien même rotatifs qui vont être installés ici. Donc pour avoir, pour permettre, pour permettre de cette étape de produire l'eau dessalée. Classée première en Afrique avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour, cette usine va alimenter pas moins de 3 millions d'habitants de l'ouest d'Alger, dont Blida ainsi que l'ensemble de la villaya de Tipaza. Nous sommes en train de réaliser très rapidement ce programme parce qu'il y va de la sécurité hydrique du pays. Comme vous pouvez le constater aussi, c'est des équipements hautement sophistiqués sur la pointe de la technologie, ce qui n'a pas empêché aussi d'intégrer les équipements fabriqués ici en Algérie à hauteur de 30%. Avec un personnel algérien, il faudrait savoir aussi que ce programme a la spécificité d'être pour la première fois fait par des entreprises algériennes à 100%. Mais encore, il faut savoir que la sécurité hydrique est étroitement liée à la sécurité alimentaire. Chaque mètre cube qu'on mettra pour nos citoyens par le dessalement d'eau de mer servira à économiser un mètre cube en eau conventionnelle pour l'agriculture. L'usine qui fait partie des 5 mégaprojets entrant dans le cadre de la sécurité hydrique a coûté la bagatelle de 58 milliards de dinars, tandis que sa durée de vie dépasse largement le quart de siècle.